Même pas le temps de prévenir ses proches, cet homme va bientôt rejoindre le front. Ces derniers temps, les vidéos dans ce genre se multiplient sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers ukrainiens arrêter violemment des hommes dans la rue ou à la salle de sport, comme ici. L'élan patriotique du début du conflit semble bien loin. Les autorités ont tout essayé pour enrôler le plus d'hommes possible, abaissement de l'âge minimum, ouverture aux prisonniers en échange d'amnistie, jusque dans leur communication. « Nous utilisons tout ce que nous pouvons sur Facebook. Nous utilisons également Telegram et Instagram. Nous avons aussi un compte Twitter et nous avons aussi un compte YouTube. Mais pour l'instant, nous n'utilisons pas YouTube. » Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à échapper à la mobilisation, notamment dans l'administration. La dernière affaire en date a poussé Andrei Kostin, le procureur général de l'Ukraine, à présenter sa démission. « 49 fonctionnaires étaient titulaires de certificats d'invalidité erronés. » « Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de procureurs. Il existe des centaines de cas d'invalidité manifestement injustifiés parmi les fonctionnaires des douanes, des impôts, des fonds de pension et de l'administration locale. » Tétiana Krupa et son fils, tous deux fonctionnaires, ont été identifiés comme les vendeurs officieux de ces faux certificats. À leur domicile, les policiers ont retrouvé pas moins de 6 millions d'euros en espèces, des bijoux et les preuves d'un immense patrimoine immobilier à travers le monde. Au cœur de l'enquête, les commissions d'expertise médico-sociales, passage obligé pour chaque soldat au moment de l'enrôlement. « Tout cela doit être traité de manière approfondie et rapide. Le système des commissions d'experts médicaux et sociaux doit être supprimé. » Pour échapper au front, certains sont prêts à tout. Ce mardi, un homme a été retrouvé mort dans un centre d'enrôlement du centre du pays. Son corps présenté, selon les autorités, des signes évidents d'un suicide. Sous-titrage Société Radio-Canada